Bonjour à toi qui me regarde, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur Nature en Vedette. Nature en Vedette, c'est une page où tu vas trouver des astuces, des conseils, des tutoriels et parfois quelques petites idées sur comment prendre soin de ta santé, qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il faut éviter pour maintenir son corps en bonne santé et comment prendre soin de tes cheveux de façon naturelle. Bref, Nature en Vedette, c'est une chaîne qui prône le naturel et qui encourage la santé par les aliments. D'accord? Donc aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo pour te parler de 5 aliments. Oui, 5 aliments qui sont réputés pour favoriser une pousse accélérée des cheveux et pour maintenir les cheveux en bonne santé. D'accord? Alors, j'ai fait une série de vidéos qui parlent des cheveux, des différents types de cheveux, des problèmes que nos cheveux peuvent rencontrer, des attitudes et pratiques qui favorisent la chute de nos cheveux. J'ai parlé de l'alopécie, si ça t'intéresse, tu peux aller regarder et j'ai abordé plein d'autres sujets sur la pousse des cheveux et l'entretien des cheveux de façon naturelle. Alors, dans la même lancée, je viens de partager aujourd'hui 5 aliments qui sont très bons pour une pousse et un maintien des cheveux en bonne santé. Qu'on le veuille ou non, l'alimentation occupe une part importante lorsque vient le temps de parler de notre santé. On ne saurait pas aller de santé sans parler d'alimentation, sans parler de nutrition. Et de nos jours, on sait comment les produits sont transformés, comment on est envahi par les produits industrialisés. Il est difficile de consommer santé, mais surtout, on a plein d'attractions, plein de choses qui nous tentent et qui peuvent nous pousser à tomber facilement dans la malbouffe. D'accord? Donc, tout comme une alimentation équilibrée et saine contribue à la bonne santé de ton corps, de la même façon, cette alimentation saine et équilibrée contribue à la bonne santé de tes cheveux. Et qui dit bonne santé des cheveux, dit en fait, pouces effrénées, longueurs, cheveux soyeux et beaux. Ok? Donc, le premier aliment dont je vais te parler aujourd'hui, ce sont des aliments riches en oméga 3. D'accord? Les oméga 3, ce sont des gras essentiels dont notre corps a besoin. Les oméga 3 sont bons pour le cœur, bons pour notre santé. D'accord? Et quels sont donc les aliments qui sont riches en oméga 3? On parle ici des saumons, des thons et beaucoup d'autres poissons gras. D'accord? Dans ces poissons, les morues, les maquereaux, tu auras les oméga 3. Et qu'est-ce que les oméga 3 vont faire à nos cheveux? En fait, les oméga 3 contribuent à la bonne santé de la fibre capillaire. Et lorsque la fibre capillaire est en santé, le cheveu va pousser et il va s'épanouir. D'accord? Et les oméga 3 aussi contribuent à fortifier les cheveux et à les rendre doux et brillants. Le deuxième type d'aliments dont je veux te parler, ce sont les oeufs. D'accord? Les oeufs, ce sont des aliments que nous consommons dans différentes recettes, que ce soit les omelettes, les oeufs durs ou dans les gâteaux, on en consomme beaucoup. Ok? Et les oeufs sont riches en biotine. Les oeufs contiennent beaucoup de vitamine D. Et il est souvent dit que la vitamine D, c'est la vitamine pour les cheveux. D'accord? Elle dit vitamine des cheveux. Ok? De plus, les oeufs contiennent une forte teneur en lysine. Et la lysine favorise une pousse accélérée des cheveux. Le troisième type d'aliments dont je veux te parler aujourd'hui, c'est la roquette. La roquette, c'est une plante dont les feuilles sont consommées en salade. Et puis, c'est un aliment qui est très riche en vitamine B et en acide. Et puis, ces vitamines D, là, sont connues pour faciliter et accélérer la pousse des cheveux et leur maintien en bonne santé. La roquette peut être consommée sous forme de feuilles, comme je l'ai dit, crues ou cuies. Ou aussi, même ses graines sont consommées. Et ses graines sont... Il est même conseillé de consommer plus ses graines dans les salades ou dans plein d'autres recettes, dans les smoothies. Ou, voilà. Et c'est riche en nutriments. Donc, si tu consommes régulièrement de la roquette, tu vas favoriser ainsi... Tu vas permettre à tes cheveux de synthétiser, ton corps de synthétiser assez de vitamine B qui va contribuer à la nutrition de ton cuir chevelu et surtout à l'entretien des racines de tes cheveux. Le quatrième aliment dont je veux te parler, c'est en fait l'avocat. J'ai fait une vaste série de vidéos parlant de l'avocat. J'ai t'ai parlé de l'huile d'avocat. Comment extraire ta propre huile d'avocat de ta maison? J'ai t'ai fait une vidéo qui te parle de comment produire un masque à base d'avocat. Et j'en ai fait une vidéo dessus d'ailleurs. Je te conseille d'aller regarder. L'avocat, c'est un allié indispensable pour les cheveux et pour la peau. Donc, l'avocat est riche en vitamine E et en vitamine D. Et ces vitamines vont contribuer à nourrir les cheveux, le cuir chevelu en profondeur. Et lorsque le cuir chevelu est nourri, il n'y a pas de raison pour que tes cheveux ne poussent pas. Parce que si le cuir chevelu est nourri, ça produit des belles racines. Et les racines en bonne santé favorisent une pousse accélérée. D'accord? L'huile d'avocat aussi, c'est une huile qui est réputée pour protéger les cheveux des radicaux libres. C'est une huile qui est réputée lorsque tu fais des bains à l'huile d'avocat. Tu vas protéger tes cheveux des radicaux libres. Tu vas protéger tes cheveux de la casse. Tu vas protéger tes cheveux de tous les petits problèmes qui peuvent entraîner leur casse et leur chute. Et par-dessus tout, tu vas avoir des cheveux brillants, soyeux et doux. D'accord? Le cinquième aliment dont je voulais te parler, c'est en fait les mythilles. Les mythilles, c'est un fruit, ce sont des fruits qui ressemblent beaucoup aux bleuets, de la même famille que les bleuets, mais qui sont très riches en antioxydants. Les antioxydants, ce sont des nutriments qui sont très importants pour notre corps parce que les antioxydants nous permettent de, ça renforce nos anticorps et ça nous permet de combattre beaucoup de maladies. D'accord? Comment est-ce que les antioxydants contenus dans les mythilles vont favoriser la pousse de nos cheveux? Tout simplement parce que les antioxydants qui sont dans les mythilles vont contribuer à protéger nos cheveux des agressions extérieures comme les radicaux libres, les démangeaisons, les pellicules et j'en passe. Et lorsque notre cul chevelu est protégé de tous ces problèmes, parce que ce sont ces petits problèmes-là qui vont en fait nuire à notre cul chevelu et empêcher à nos racines d'être fortes et de nous donner des cheveux en bonne santé. Donc, consommer régulièrement des mythilles vont te permettre de synthétiser des antioxydants qui sont bien pour ton cul chevelu et pour l'entretien de tes cheveux. Alors, j'ai oublié, les oeufs sont aussi très bien pour les cheveux. On peut faire des masques à base des oeufs. Il suffit tout simplement de prendre deux à trois oeufs, d'extraire leur jaune, de mélanger avec du miel et avec une huile végétale de ton choix. Moi, je te suggère l'huile d'avocat parce que je le fais souvent. Huile d'avocat, miel et puis jaune d'oeuf, bien mélanger, te faire un masque sur tes cheveux, laisser reposer pour 30 à 1 heure, ensuite laver à l'eau froide s'il te plaît. Parce que si tu fais l'erreur de laver avec de l'eau chaude, tu peux te voir que les oeufs vont cuire et ça va comme s'attacher sur tes cheveux et tu ne veux pas ça. Donc, après avoir bien rincé tes cheveux à l'eau froide, juste appliquer ton shampoing habituel ou ton après-shampoing habituel et tu vas voir que tes cheveux seront en bonne santé, nourris et soyeux. D'accord? N'oublie pas, la façon dont tu t'alimentes va contribuer en bien ou en mal à la protection de tes cheveux, à la bonne santé de tes cheveux et de ton corps aussi. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu auras appris quelque chose. D'ici à là, que Dieu te bénisse. Prends soin de toi. À la prochaine. Ciao, ciao!